Bonjour, Guillaume Blot, je suis en charge de la direction technique du système d'information de l'État et plus particulièrement responsable du programme ETA-Plateforme et France Connect. Le programme ETA-Plateforme et France Connect a pour ambition de faciliter la conception de nouveaux services publics numériques. Ces services publics numériques doivent prioritairement répondre aux besoins des usagers et notre ambition est également de les concevoir en mettant en relation tous les acteurs publics qui peuvent y contribuer, aussi bien l'État que les collectivités locales ou pourquoi pas tout autre opérateur, public ou privé, qui faciliterait la conception de ces nouveaux services publics numériques. Depuis à peu près un an et demi que nous avons lancé ce programme, nous avons d'abord engagé une phase de conception et de concertation avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un programme imaginé dans les laboratoires de l'État, mais un projet collaboratif, puisque nous avons organisé un certain nombre de manifestations que nous appelons par exemple les Open Labs, c'est des laboratoires ouverts, qui ont regroupé jusqu'à maintenant plus de 300 personnes, dont les deux tiers proviennent des collectivités locales et territoriales. Nous avons aussi organisé des hackathons pour justement expérimenter ces nouveaux services publics numériques. Et sur les 30 projets qui ont été présentés à notre dernier hackathon de juin 2015, plus de la moitié concernaient les collectivités locales, qui s'étaient d'ailleurs regroupées entre elles, afin de démontrer qu'il était possible de faciliter la conception de ces nouveaux services publics numériques. Nous sommes donc dans la première étape. Nous terminons cette première étape de conception. Et depuis le début de cet automne, nous avons engagé les premières expérimentations, en relation notamment avec un certain nombre de collectivités, puisque France Connect est actuellement testée, par exemple, au Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Dans le cadre de ces nouveaux services publics numériques, nous avons un certain nombre d'enjeux fondamentaux auxquels nous devons répondre. Le premier, c'est notamment la mise en circulation de l'information entre les différents acteurs, mais mise en circulation des informations de manière sécurisée et sous le contrôle de l'usager. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous le constatons tous en tant que citoyens, c'est que nous avons accès à de nombreux services publics numériques. Certains existent et certains répondent à déjà beaucoup de besoins et sont performants. Mais nous avons l'obligation d'avoir plusieurs mécanismes d'identification, quel que soit le service. C'est pourquoi nous avons engagé le projet France Connect, qui va permettre à chacun de choisir l'identité numérique qu'il souhaite et de l'utiliser partout où il a besoin d'accéder à ses services publics numériques. C'est aussi France Connect qui répond à l'enjeu de sécurisation de l'échange des données sous le contrôle de l'usager. La sécurité est donc fondamentale pour la confiance. C'est pourquoi, dès le départ, dans le projet France Connect, nous avons impliqué les meilleurs experts de sécurité de système d'information, notamment ceux de l'Agence Nationale de Sécurité de Système d'Information. C'est sous son contrôle et à sa demande que l'ensemble des administrations pourront non seulement faire circuler l'information entre les administrations, c'est-à-dire à destination de celles qui en ont besoin, mais aussi les offrir ou les afficher ou les mettre à disposition de l'usager pour qu'ils puissent les contrôler, les consulter, et tout simplement savoir ce qui se passe lorsqu'il a engagé une démarche auprès d'un service public.